Oh my god, oh my god, if I die, I'm a legend when they lay me down to rest Hello, c'est Lazy, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo découverte et présentation des jeux du mois, édition mai 2018 Que ce soit Sony ou Xbox, on a du très lourd pour ce mois-ci Et on commence du côté de chez Sony avec la Playstation 4 qui nous propose Beyond Two Souls Sortie en novembre 2015 avec une note de 16 sur 20, c'est un jeu d'aventure jouable en solo C'est un mélange entre un jeu vidéo et un film qui propose de suivre l'histoire de Jolie Holmes Interprété par l'actrice Elaine Page qui pour le coup dispose de pouvoir psychique Et qui sera traqué par un groupe de soldats non identifiés Au menu, elle devra survivre et découvrir sa réelle nature Du côté de chez Microsoft, sur Xbox One, ils nous proposent le jeu Super Mega Baseball 2 Sorti en mai 2018, il est non noté, jouable en solo et en multi L'univers, vous l'aurez compris, c'est du baseball Vous pouvez ainsi créer votre propre équipe, la personnaliser et vous lancer dans la compétition On retourne du côté de chez Playstation 4 Et là, je suis hype de fou Un jeu qui a bercé mon enfance Tout simplement, il nous propose Rayman Legend Sorti en février 2014 avec une note de 17 sur 20 On se retrouve sur un jeu de plateforme, jouable en solo et multi-local On y retrouve bien sûr Rayman accompagné par de nouveaux personnages jouables Le but, libérer des petites créatures nommées 6 êtres A travers différents environnements, il est possible de lancer en mode coopératif jusqu'à 3 C'est un jeu qui a bercé mon enfance sur Playstation 1 Et je suis hype de retrouver ce jeu là Nous repassons du côté de chez Xbox One avec Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain Donc là, Microsoft nous sort aussi l'artillerie lourde Sorti en septembre 2015 avec une note de 18 sur 20 C'est un jeu de type action infiltration jouable en solo Nous incarnerons Big Boss qui séjournera en Afghanistan et en Afrique Pour mener à bien la nouvelle mission qui lui est confiée Pour l'aider, il pourra compter sur son ami de toujours Revolver Oslo Les deux derniers jeux présentés dans cette vidéo seront des jeux Xbox 360 En cross plateforme avec la Xbox One Du côté de chez Sony, pour ce mois-ci, on se contentera de Rayman Legend et Beyond Two Souls Les deux derniers jeux proposés par Xbox sont Street of Rage Un vieux jeu en 2D sorti en 1991, j'étais même pané Avec une note de 17 sur 20 Franchement, je ne vous le présente pas plus Je pense que cela ne vous intéresse pas plus que ça Ensuite, on a le droit à Vanquish Vanquish est sorti en 2010 avec une note de 17 sur 20 C'est un jeu du type action jouable en solo C'est un jeu de tir à la troisième personne Qui vous plonge dans un univers futuriste La Russie a déclenché un nouveau conflit majeur Et les forces américaines doivent reprendre une colonie spatiale Qui est tombée sous le contrôle du nord de robots Que ce soit sur la PS4 ou que ce soit sur la Xbox One On a un très bon mois Donc je vous souhaite bonne game à tous Je vous laisse ici, j'espère que la vidéo vous aura plu N'oubliez pas, le petit pouce bleu de vous abonner C'est pas encore fait Et moi je vous dis à plus les potes I've been fucking hoes and popping pillies Man, I feel just like a rock star All my brothers got that gas And they always be smoking like a rock star Fucking when we call up on the Uzi And show up, man, them the shot tiles Et moi je vous dis à plus les potes Et moi je vous dis à plus les potes Et moi je vous dis à plus les potes Et moi je vous dis à plus les potes